Nous sommes dans un champ de pastèque dans lequel nous voulons partager avec vous une expérience extraordinaire sur l'utilisation de la matière organique. Généralement, dans l'itinéraire technique de la pastèque, il est généralement conseillé de mettre comme engrais de fond de la matière organique des fientes de poules, des fientes d'animaux, des déjections animales. Cela est-il facultatif ou alors c'est une exigence importante ? Nous allons le voir tout de suite avec des examens concrets, une application concrète. C'est tout de suite après le jingle. Oui, là, nous sommes en train de creuser un poket parce que généralement, les pastèques se sèment dans des pokets. Nous sommes en train de creuser un poket où nous allons vous montrer comment s'utilise la fiante dans un poket de pastèque. Avant de passer par la suite, à l'espérant, on peut vous montrer déjà les pastèques qui sont là. Vous voyez les pastèques qui sont déjà en formation là. On va vous montrer la différence justement entre les pastèques qui ont été plantées avec les fientes et celles qui ont été plantées sans fientes. Alors, avant d'y arriver, donc, ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, vous êtes sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui avancent malgré les difficultés. Moi, c'est Roméo Lado, agri-preneur, apiculteur, coach, motivateur. Et aujourd'hui, donc, nous travaillons sur un sujet très important, la fertilisation. Et voilà, nous continuons donc à creuser notre poket. Généralement, un poket de pastèque, c'est autour de 40 ou sur 40. Mais là, on peut aller, quand on a un sol meuble, on peut faire un poket de 30 sur 30. C'est largement suffisant. Quand on a un sol meuble, c'est-à-dire que lorsque le sol est meuble, les racines peuvent se mouvoir aisément. C'est le cas ici. Le sol n'est pas aussi compact que ça. Alors, lorsque le poket est prêt, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on y ajoute environ un kilogramme. Un kilogramme à deux kilogrammes de fientes. C'est en fonction, justement, de la texture du sol que l'on fait ce calcul-là. Est-ce qu'on a un sol très riche déjà en matière organique ou pas? C'est en fonction de cela qu'on peut savoir. Est-ce qu'on met un kilo ou deux kilos? Mais généralement, on est dans un kilo, un kilogramme et demi. Maximum deux kilogrammes, ça devrait aller. Lorsque la fiente a été déposée, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sème pas la pastèque directement sur la fiente. On fait donc un mélange avec la terre. On y remet de la terre de surface, comme vous voyez là, et on fait le mélange. Voilà. Vous voyez que nous n'avons pas repris la terre rouge, qui était un peu plus en profondeur. On a décapé la terre de surface, qui est plus riche en humus. Et on a bien mélangé notre fiente. Et il faut veiller à ce que ce soit une fiente déjà refroidie. Voilà, quand on a fait ce mélange, et on peut effectivement faire un traitement au nématicie, ou bien à la cendre. Et notre poké est prêt à recevoir justement la semence. Voilà comment nous avons fait pour préparer les 5000 pokés qu'il y a dans ce champ. Et justement, nous nous rendons compte qu'il y a deux situations extrêmement différentes. Nous sommes ici dans le secteur où nous n'avons pas utilisé la fiente. Ce bloc-là. Regardez très bien. Vous voyez que les espaces sont encore tout ouverts. On peut marcher aisément dans ce champ-là-ci. Bien qu'il y ait déjà des fruits, nous sommes pratiquement au 40e jour. Voilà les premiers fruits. Nous sommes au 40e jour. C'est plutôt un processus normal. Mais on a des fruits déjà un peu plus costauds que ça. Dans cette partie où on n'a pas mis de la fiente. Mais vous voyez qu'on se trouve légèrement. C'est les mêmes écartements. Deux mètres entre les lignes. Et un mètre entre les pokés. Oui, les fruits ont déjà la taille des citrons pratiquement. Vous voyez, on a déjà des fruits. Et même des petites oranges. On a des fruits à la taille des citrons et des petites oranges. Alors, regardez maintenant tout ce qui se passe à côté. Le contraste qu'on a avec. À partir d'ici, vous avez cette parcelle-là où on a mis la fiente. Regardez déjà, regardez vous-même la masse foliaire. Regardez la masse foliaire, c'est-à-dire la surface foliaire. Regardez l'ensemble du feuillage. Vous voyez qu'on a de la peine à circuler. Tout est fermé déjà. Tout est complètement fermé. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on circule. Ah oui, l'enherbement ne manque pas. Nous profitons pour faire une petite nettoyance là. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de dire. On a de la peine à circuler parce que tout est fermé. Et là, par contre, on a des fruits qui atteignent pratiquement déjà un kilogramme. Vous voyez ? Des fruits qui atteignent pratiquement un, voire un kilogramme et demi. C'est des plantes qui ont été sémées le même jour. Voilà des fruits à l'intérieur là. Voilà. C'est des plantes qui ont été sémées le même jour. Et qui, justement, ont des croissances complètement différentes. Regardez la taille des fruits. On est au 40e jour, 41e jour. Un kilogramme pratiquement. Et cela contraste, bien évidemment, comme on venait de dire, avec le premier côté que vous avez observé tout à l'heure, où on n'a pas mis la fiante. Cela veut tout simplement dire que la fiante a un rôle extrêmement important. La fiante a un rôle extrêmement important dans la structuration du milieu dans lequel les plantules vont évoluer. Et ce n'est pas à prendre à la légère lorsque vous voulez faire la pastèque. C'est vrai que la fiante est encombrante. Pour un hectare de pastèque, il faut prévoir environ 100 à 125 sacs. Minimum 120 sacs de fiante. Si vous voulez mettre un kilogramme, un kilogramme et demi par poké, vous devrez prévoir minimum 120 sacs. Ça devrait faire, si c'est des fiantes de pondeuse, si vous prenez le sac à 2000 francs, ça devrait faire au moins autour de 250 000 francs, le budget des fiantes. Si c'est des fiantes poulet de chair, ça peut être légèrement moins, mais c'est déjà à la hausse. Toutes ces choses sont déjà à la hausse maintenant. Donc, ce n'est pas un budget négligeable, mais vous regardez vous-même la différence que ça donne déjà à la levée des plantes. Voilà, c'était ça le but de la vidéo, pour vous montrer pratiquement sur le terrain, ce n'est pas la théorie, comment la différence de levée, la différence d'expression, la différence justement d'épanouissement peut s'observer au niveau des plantes. Parce que les plantes, c'est d'abord la verdure, c'est d'abord la surface foliaire, parce que c'est cette surface foliaire qui capte le soleil et effectue la photosynthèse pour par la suite élaborer tout ce que vous pouvez connaître pour la nutrition des plantes. Donc, lorsqu'il y a déjà un manquement ou une carence au niveau du feuillage, ça affecte automatiquement le rendement. Voilà, chers agripreneurs, nous espérons que cette petite astuce, ce petit passage pratique dans le champ, au niveau justement de la fiante, ce petit enseignement vous a permis d'en savoir un peu plus sur l'importance. Pourquoi on insiste toujours sur la fiante ? C'est justement parce que cela vous permet d'avoir une levée efficace. Le meilleur venu, à très bientôt ! Merci !